qui est en feu parce que oui nous sommes en direct à l'e-spot à paris pour cette première demi-finale PO5. Allez c'est parti avec Seco le premier ballon pour le joueur d'endpoint Vatira et voilà le public qui crie Vatira c'est lui qui fait le meilleur split Vatira le premier ballon ça ne partira pas le point pour Sleway le joueur du Lilysport qui ouvre le score. Eh oui Sleway bien évidemment qui tranquillement va pouvoir pousser ce ballon au fond des cages c'est complètement gratuit et ça fait 1 à 0 pour le S2 Vgang et on va repartir pour ce nouvel engagement. On s'est fait un petit peu surprendre du côté des Radosgay. Allez Zen qui ne pourra pas aller plus loin c'est Sleway qui va partir dans les airs il est tout seul il a pris un premier flip reset il a passé un joueur le bump peut-être derrière on s'est raté attention il y a Zen. Et oui heureusement qu'il y a Zen et derrière ça sert Rados1 dans la profondeur heureusement on est concentré de côté tout le temps la frappe elle est sublime quelle défense derrière avec Sleway qui peut repartir vers l'avant on va essayer de bumper Zen c'est très bien fait récupération peut-être pas tirera on va malheureusement backflip et rendre ce ballon côté Radosgeg Rados1 dans les airs attention il va négocier un 50 50 face à Porto qui tient bon. Ouais Zen le long du mur qui est j'allais dire bloqué par Sleway mais pas vraiment il est toujours dans les airs Zen avec ses go la petite passe et à la finition Rados1 bien évidemment qui va conclure avec cette frappe limpide on le voit et c'est la déviation de ses go et là il vient placer sa frappe c'est magnifique un partout égalisation. Elle est croisée il vient surprendre cette défense avec cette magnifique passe de Zen à l'initiation de cette action à Parto une seule minute jouée pour l'instant dans cette demi-finale et un ballon qui va partir dans le corner attention à Rados1 tout seul avec Zen on va communiquer mais attention à la récupération derrière de Porto Rados1 dans l'axe avec Zen est-ce qu'on peut jouer à 3 le bord au direct avec Batira qui est parfaitement en place le joueur de Kesso qui va essayer de retoucher ce ballon il a encore la possession on va éliminer un autre joueur il déborde couleur droit derrière on a Seko qui est en place. Ouais ce ballon qui flotte un petit peu dans la surface bleue avec à la réception Rados1 dans le corner qui va prolonger ce ballon directement sur Seko le flip reset pour essayer de s'amener cette balle c'est compliqué c'est défendu sur le backboard Batira qui a créé de l'espace ici qui vient contre Zen en plus c'est pas cadré attention Seko qui prend son temps il a récupéré le boost il lève ce ballon mais ses destinations ses adversaires qui vont renvoyer le jeu complètement de l'autre côté du terrain le dégagement de Zen et on se renvoie la balle d'un côté et de l'autre elle est peut-être une différence ici avec Batira qui est parti les deux joueurs qui ont raté le ballon et qui va se saisir de la balle c'est Zen pour Seko peut-être qui passe juste à côté de rediriger ce ballon Sleway qui écarte Rados1 encore dans l'axe et voilà Zen pour un deuxième but des Radosgeg la force calme la force tranquille pour Zen avec cette sublime passe de Rados1 il l'a snipé au sol et il vient trouver le petit filet droit tranquillement face au S2V qui tombe qui ne sont pas en place sur cette sublime passe allez ça fait 2-1 il reste encore trois minutes à jouer encore du temps dans cette première manche de demi-finale on est en BO5 Seko avec la récupération la bonne émonition malheureusement on se fait stopper au dernier moment la revanche avec Batira il a une opportunité ici de frapper au but il y a Seko et Rados1 qui vont combiner Sleway pas de double tap c'est un peu trop allez Rados1 sur le côté Porto pour remettre dans l'axe est-ce qu'il aura des solutions pas de coéquipiers c'est Seko qui s'empare du ballon qui va essayer d'aller tout seul il y a un bonne sur le ballon 3 Seko qui va y aller tout seul tout droit grâce au très bon travail de Rados1 qui a dit à Batira c'est non Batira cette balle tu ne l'auras pas bonsoir non Seko qui a bien relevé ce ballon 3-1 pour les Radosgeg voici un match qui est bien parti c'est bien les favoris sur le papier mis le premier but petit double tap de Rados1 on sert Seko de l'autre côté le joueur d'end point se fait stopper directement par Sleway derrière Zen on peut récupérer non c'est Matira qui peut repartir il y a pas mal d'espace mais voilà on connaît le joueur Rados1 qui repart il a pas de ressources peut-être communiquer avec un coéquipier ce flottement là un petit peu et Zen qui va tirer et Sleway qui peut contrer attention à cette contre-attaque allez peut-être Porto ici la frappe direct le long du poteau et le retour de Zen ça n'inquiètera pas la défense bleue Zen le revoilà à l'oeuvre il a levé ce ballon pour son coéquipier c'est raté finalement c'est Rados1 qui va pouvoir partir le contrôle il se fait subtiliser ce ballon et il va repartir dans son camp ici avec le pinch contré la frappe peut-être de Porto et Zen qui va continuer le long du mur voilà très bon travail pour dégager ce ballon complètement de l'autre côté du terrain même s'il est démoli à la retombée et une bonne opportunité pour reconstruire proprement ici avec Vatira qui est parti dans les airs bloqué instantanément par Zen Porto en second homme sur ce ballon Rados1 aussi qui s'interpose ici sans difficulté qui va continuer son très bon travail avec ce nouveau blocage Sleway qui essaie de dégager on essaie de chercher des connexions mais pour le moment ça ne passe pas ces joueurs bleus sont très haut sur le terrain et ils bloquent les relances des S2V C'est bon on est sur une phase très très neutralisée dans l'entrejeu on a du mal à passer même si les bleus montent pour l'instant de étape par étape Zen avec le contrôle de balle il va se faire le setup pour lui-même peut-être une passe axelle avec Rados1 il va pouvoir aller chercher une double tapie le backboard est défendu par Sleway l'ancien Lillois va pouvoir repartir dans le corner en marche arrière il va pouvoir récupérer ce ballon grâce à un flip débordé couloir droit peut-être avec Zen qui va aller au contre attention à ce ballon ça traîne dans l'axe on va cancel avec Sleway qui récupère en premier Oh est-ce qu'il peut retoucher ? Allez 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 Tout seul ici Rados1 qui descend parfaitement sur le ballon vient défendre dernière minute de jeu C'est dommage on avait une belle opportunité pour se laisser plus de chances de revenir dans ce match parce qu'il reste 50 secondes de but d'écart ça va pas être évident attention Sleway la lecture backboard est-ce qu'on aura une frappe c'est une passe axiale avec Zen qui coupe encore ça joue très vite les connexions ici Rados1 on s'est un petit peu gêné et Vatira qui va essayer de relancer Porto pour prolonger la frappe et cadré sans souci pour Seko qui attendait très patiemment dans sa défense et qui va maintenant essayer de s'échapper depuis le mur il avait passé un premier joueur le retour le Porto contrôle il temporise mais c'est Zen qui va récupérer il a tenté d'y aller tout seul Zen ça a été bloqué par la défense et attention beaucoup de raté de ballon quand même Ima devant la surface ça peut coûter cher Surtout que Vatira elle est bien anticipation sur les contres face à ses adversaires Rados1 elle a voulu la toucher finement attention cette relance catastrophique de Sleway c'est dans l'axe ça ne part pas c'est pas sur le côté c'est pas isolé dans un corner et Seko il va pouvoir en profiter et mettre ce petit but et il reste encore du temps dans ce match je sais pas s'il y a sa FF en tout cas mais on est parti il reste encore 13 secondes dans ce match même si bien sûr C'est terminé voilà on a compris que c'est là ils vont aller chercher le premier point de ce BO5 de cette demi-finale sans soucis Beaucoup d'erreurs dans cette défense orange allez Seko qui continue pour le spectacle pour le beau jeu c'est ce qu'on aime sur Rocket League mais cette balle qui devrait toucher le sol incessamment sous poste C'est fait ! Premier point en faveur d'Erados1 qui s'impose assez largement sans grande difficulté j'ai envie de dire Ima parce que cette équipe de S2V en défense c'est fébrile on a vu quelques petites contre-attaques par moment sans véritablement non plus inquiéter les Radosgek mais on se dit voilà il y a quelque chose à faire mais là le gros défaut il est en défense on a du mal à communiquer on rate des balles plein axe et quand on se retrouve face à ces trois monstres là forcément ça va faire but Il n'a pas de chance bien sûr tu as une synergie en face et de l'autre côté comme tu le dis il y a du mal à relancer proprement ça ne construit pas forcément Il y a Vatira qui est un peu tout seul vers l'avant qui va prendre des contres mais derrière ça ne suit pas forcément Il est capable de faire l'individualité mais ça passe pas tout le temps Il manque un peu de confiance entre les joueurs Il faut qu'il se libère on est sur scène aussi C'est la première demi-finale C'est la première fois là que ces joueurs sont sur cette scène Pour inaugurer voilà ces phases finales Cette première demi-finale il y aura la deuxième dans un instant juste après la finale restait bien avec nous Et on est reparti en tout cas Second manche et la possibilité pour les Radosgek d'aller chercher les premières balles de match Attention à la première frappe de Zen qui est bien placée ! Quatre secondes pour Zen ! Sans ressources capable de chercher à Lucarno poser une simple frappe un simple dash pour surprendre deux défenseurs 1-0 Et oui Zen le prodige on sait qu'il en est capable de ce genre de tir Et ça fait les affaires de son équipe quatre secondes seulement et déjà l'ouverture du score On est reparti avec cet engagement Sleway qui a récupéré le boost Porto qui va partir tout seul dans les airs Un bomb peut-être à venir Non il va juste faire outspeed par Seiko Il y a encore une carte à jouer pour cette équipe orange avec Sleway Contré à la réception ce sera Vatira qui va décider de s'envoler tout de suite De temporiser dans les airs, il a passé un premier joueur, va tirer, va y aller tout seul Le 5-5-5, on sait où il est peut-être encore pour la frappe C'est contré et est-ce que c'est fini ? Oui ça va reparti de l'autre côté Oh non c'est un point ! Oh le bestie ! Le bestie au sol pour Seiko Bah ouais c'était complètement ouvert On a un bloc orange qui était sûrement isolé de l'autre côté On voit le sourire chez les joueurs Forcément tu leur donnes une offrande Une offrande comme ça mais on est en lane C'est de la générosité S2V là C'est que ça, des cadeaux et des cadeaux Et ça fait 2 à 0 forcément Il va falloir se réveiller très rapidement Peut-être ici avec Porto qui s'élance dans les airs Rattrapé tout de suite par Radozin qui a été gêné Mais c'est pas grave c'est pour Seiko Lui aussi là qui ne pourra pas aller plus loin Vatira qui essaie de se projeter Mais c'est compliqué de trouver véritablement les espaces pour créer du danger Zen qui envoie très fort sur le backboard mais s'est repoussé Et derrière ça connecte peut-être dans la Sleway Finalement on a une démolition de Zen Sleway n'a plus de solution face à deux défenseurs Radozin va pouvoir récupérer le ballon Tant que le pinch ne passera pas pour l'ancien joueur des William Resolve Zen avec la frappe directe Peut-être il y a un petit double commit Mais c'est Vatira qui va pouvoir défendre les siens On va tenter une connexion dans l'axe C'est un peu trop long C'est directement sur Radozin On est parfaitement en place Bien regroupés en défense côté bleu Les Radosgeg qui sont sereins Qui sont pas inquiétés Ouais ils sont pas inquiétés du tout T'as raison Ima Ils sont là tranquillement Ils déroulent leur jeu Ils arrivent à bloquer cette équipe des S2V Assez haut sur le terrain Et attention peut-être quelque chose à faire ici Avec Vatira qui va partir Vatira Voilà La réaction elle est là On l'avait dit Il est capable sur une individualité de faire la différence Et vous l'entendez certainement Le public qui scande Le pseudo de Vatira 2 à 1 Les S2V sont de retour Les anciens G4B recollent un peu au score On est encore dans cette deuxième manche Première demi-finale 3 minutes 30 à jouer Le match n'est pas du tout terminé Attention Radozin Qui part dans les airs Il a pas mal de ressources également Le 55 à venir avec Vatira Qui doit absolument défendre Il a réussi à s'extirper un peu de cette défense Attention parce que là ça combine assez rapidement Le préflip de Zen Intercepté par Porto Et derrière on va chercher le pinch Du côté de Radozin Le ballon part dans le corner La relance On va essayer de trouver Vatira Mais c'est une passe téléphonée C'est directement intercepté par Radozin Et Seco qui essaie de prolonger vers l'avant Radozin de nouveau Vatira Qui fait un super compte derrière On va pouvoir récupérer Prendre le temps peut-être de relancer avec Porto Malheureusement c'est trop dans l'axe Ça se bat beaucoup en tout cas Beaucoup de duels de 50-50 Attention ici il y a eu des bumps La frappe peut-être Le bon retour de Vatira Qui va en plus se projeter vers l'avant Le redirect Est-ce qu'il peut le faire ? C'est compliqué Oh non il a contre lui-même Oh le manque de réussite C'est Vatira Qui va sortir Qui va dévier ce ballon de la trajectoire Décage et attention à Radozin Qui est parti de l'autre côté Le flip reset Sur le backboard c'est défendu Seiko qui va tenter de tirer Ça revient dans l'axe Allez peut-être une opportunité Le 1-1 face à Zen Il va essayer de s'envoler Le bump derrière Radozin Aussi qui s'est envolé Attention à Radozin C'est ça Porto Les 1-2 vétantes Mais il n'arrive pas On va coller au score Malheureusement toujours Ce petit but d'écart Avec Porto qui s'élance dans les airs Peut-être une double-tape à venir Il y a Zen qui est parfaitement en place Sur le backboard Vatira de nouveau Le joueur de Kesso Qui va essayer de se prier Un chemin dans cette défense Qui est bien replacée pour l'instant Radozin le 50-50 Ça passera pour Porto Qui va aller heurter le backboard Mauvaise lecture de Seiko Ça va profiter à Zen de l'autre côté Un jeune joueur de 15 ans Qui peut essayer de s'extirper Malheureusement on fait face A un autre joueur Du même âge Vatira le joueur de Kesso Qui va servir Porto en profondeur Ça communique là pour l'instant Radozin qui va essayer de partir côté droit La différence avec ce Radozin C'est que ça communique Les transitions aux défenses Attacent sont excellents Seiko avec le reset Et pas passé lent Il y a une bonne cohésion d'équipe là Côté bleu Et c'est vrai qu'on a du mal à se trouver Côté S2V Mais attention c'est pas terminé Qu'un but d'écart Attention à Zen qui va partir Le même chose La parade Sur la ligne Mais c'est pas terminé Radozin qui était reparti Belle intervention de Vatira La frappe à nouveau C'est la panique Ce ballon qui va dropper Il faut absolument intervenir Et il sort de nulle part Il retombe du plafond Et il vient inscrire ce troisième but Pour son équipe Zen Il était tout seul Il était tout seul On verra pas le replay Mais voilà Il était parti Il est tombé Il revra en fait Deus ex machina Il est tombé du ciel Pour essayer Réussir surtout A donner l'avantage Le but du break Pour les Radozin Alors qu'il reste 1 minute 30 De jeu Radozin peut-être Tout seul Ça va être compliqué Sans ressources Mais il va essayer de servir Un coquipier La frappe est belle Mais quelle défense de Porto C'était pas loin là Du quatrième De la correction Une grosse minute à jouer Encore Zen qui est parti De nouveau voir Déble le flip-Z Peut-être Et sur la ligne Il y a Sleway Qui ne tremble pas On a tenté le pitch Un peu compliqué Dans cette configuration Seiko Qui a réussi à se défaire Et qu'est-ce qu'ils jouent bien ensemble Effectivement Tu l'as dit Ça connecte On se trouve Dans des petits espaces En plus Ce qui n'est pas évident Attention On va Tira Tira Dans la scène De Zen C'est pas possible Barre rentrante Mais bien défendue Par Zen Seiko Le musty Pour essayer de trouver Un coquipier Zen La frappe direct C'est bien défendu Par Porto Oh Radozin Quel contrôle de balle Voici la qualité De ce joueur Si il devez vous le prouver Ici Là c'est sur ce fait Radozin peut-être le contre Face à Sleway L'ancien Lillois Qui va passer au travers Il y a un appel de Valdevatira La passe est quelque peu Téléphone Et c'est une touche Qui est loupée d'ailleurs Par Sleway Radozin dans les airs Il n'est pas inquiété Par Porto Malheureusement Qui vient de backflip Seiko Avec le préflip Il va servir un coquipier La frappe de Radozin Elle est lente Un double commit C'est un moment de flottement Zen peut-être Pas ce qu'il pris cette double tap Mais on est un peu isolé Dans le corner Mais il arrive à servir Ce ballon dans l'axe Pour Seiko Qui va tenter d'aller tout seul On s'est jeté à deux Pour venir le bloquer Le joueur des Radosgeg Radozin qui passe Juste à côté de ce ballon Et on se retrouve dans le corner Radozin qui va relancer Qui rabat cette balle dans l'axe Sleway C'est bien fait Attention ça va dropper Mais pour le moment Le backboard est défendu Peut-être un dernier Ticoroc pour sauver l'honneur Allez c'est peut-être ici Qu'on pourrait vibrer Encore quelques instants Le tir de Porto Sans souci Radozin qui laisse tomber Cette balle C'est toujours en vie Est-ce qu'on va pouvoir Aller mettre un but Pour le spectacle J'ai envie de dire Pour l'honneur Pour se relancer derrière Dans les airs Elle ne veut pas tomber Ça y est c'est fait Une fois de plus Sur la ligne Décidément il n'arrive pas Il n'arrive pas à concrétiser Bon ça n'aurait pas changé le score Puisque ce sont bien Les Radosgeg Qui se seraient quand même imposés Et là ça fait trois balles de match Et on sent quand même Une supériorité sur le terrain Ces Radosgeg Ils sont faciles Ils n'ont pas besoin de forcer Et de l'autre côté Côté S2V On a des opportunités Mais elles sont Plus discrètes Et en plus de ça Les plus importantes Et bien elles manquent de réussite Surtout tu as un bloc Qui est défensivement top Tu vois Contrairement à Cette équipe des S2V Oh là là Ils ont sorti Ils ont sorti la tête de Batira C'est une émote Directement C'est une émote Si Batira il reverse Le pas tout seul Je ne comprends pas Oui Batira Allez Qui est devenu le chouchou Depuis cette fois Il a de porter son équipe Un peu Cette expérience là Plus haut niveau Il a l'expérience D'Elan qui plus est De remonter Dos au mur Et les Kesso Ils aiment bien Mais maintenant Voilà C'est à Porto aussi Et Sleway De faire le travail A ses côtés Justement première opportunité Ici Dans le corner droit Des joueurs des Rados Est-ce qu'il peut servir Un coéquipier Il y a Zen Qui vient contrer Tout ça Seco le contrôle de balle Oh il y a un peu d'espace Mais finalement Il y a Porto Qui était caché Derrière tout ça Rados 1 En deux temps Avec Sleway Qui part dans le corner C'est directement récupéré Par Zen On repart très très rapidement De l'autre côté Le bon contre favorable Rados 1 La frappe en première attention Ce sera sur le poteau Oui c'est pas cadré Mais on voit Que ça va très très vite En deux touches de balle On peut trouver Beaucoup de vitesse Du côté des Rados 1 Qui va récupérer ce ballon Le contre ici Est-ce qu'il peut encore Servir cette balle à Seco Équipier dans l'axe En retrait avec Zen La touche de balle peut-être Ça va droper juste devant le but On n'aura pas de joueur bleu Finalement c'est Vatira Qui va essayer de repousser cette balle Mais pas pour longtemps Les joueurs bleus sont de nouveau A l'assaut de cette cage orange Ça va replonger juste devant le but Et on se jette Les uns après les autres Cette fois-ci c'était Porto Pour maintenir ce score De 0 à 0 Mais déjà une première minute De jeu sous pression Attention ça va revenir encore Il faut absolument toucher ce ballon Sleway qui a réussi à ressortir Mais Seco il est là en troisième Pour remettre de la pression Sur le backbone Ça va rebondir Est-ce qu'on aura des joueurs Pour frapper Radozin la passe sans retrait personne Et attention à Sleway Qui a de l'espace maintenant Ouais Zen qui a déjà bien anticipé Il est plus rapide que les autres Il a un temps d'avance Alors qu'il n'a que 15 ans Peut-être une frappe directe C'est la passe pour Seco Il est de place d'Est Seco Quel angle Quel rôle direct Quel talent pour ce joueur Mais regardez ça La passe de Radozin Et l'angle complètement interdit De la part de Seco Il n'y a juste la place de la balle C'est tout C'est pixel Il a fait une Batira Dolan Si il met un pixel de plus à gauche C'est pas but Un pixel de plus à droite C'est save par le gardien Exceptionnel ce qui nous a fait Seco Allez c'est reparti Ça va très vite avec Radozin De l'autre côté Oh là là Il a un double reset à récupérer On va chercher un bump sur un joueur Et Lazen qui vient finter Il est encore en dash En réserve Il va passer au-dessus d'un premier joueur Mais il y a Porto Qui est en place Radozin On a la connexion avec Seco C'est un peu trop long Et là c'est complètement open Est-ce que c'est cadré ? C'est la question Oui pour Batira C'est Batira Ima Bien sûr que c'est cadré Regardez-le Il ne rate pas Et le fan club de Batira Qui est là Bien évidemment Qui fait du bruit Dans les tribunes De cette e-spot Un partout L'égalisation Mais voilà Ce qui est un peu inquiétant C'est que cette égalisation Elle ne vient que si Grosse erreur Exactement De la part des Radozgek Sinon ils ont du mal A créer des espaces A créer du jeu Seco Qui est parti Qui s'élance dans les airs Et rattrapé par Porto Batira encore Qui pousse dans ce milieu Terrain Le jeu en triangle C'était cadré Et il a tenté La redirecte La même que Seco On est inspiré On s'inspire des meilleurs Pour se préparer Au RLCS L'année prochaine Allez Zen Qui récupère un premier Oh Zen Oh Zen Il y a Batira Bien sûr il connaît Le secret des double tables Forcément il avait bien antipé Sur le backboard Pour le moment Ça manque un petit peu de pression Voilà c'est Sleoy Qui va pouvoir essayer De ressortir cette balle Zen le redirect Il a tout ça C'est le service Pour Seco derrière Quel spectacle Qui nous est offert Par les Radosgeg On voit Seco Avec Zen Qui dévie très légèrement Cette balle Et puis ça trompe un peu Le défenseur C'est pas évident C'est pas comment il va toucher Ce ballon Et derrière ça offre Un très bel open A Seco Deux ans pour les Radosgeg Ils sont largement devant Pour l'instant Les joueurs des Radosgeg Ça connecte bien Ils sont Surtout Ils s'entendent très bien Il y a un très beau bloc équipe Ils sont tout le temps là Pour essayer de jouer à trois Batira attention Allez Batira Est-ce qu'il a les ressources suffisantes Pour partir au-dessus En tout cas il est un premier joueur Le problème c'est qu'il y a toujours Une seconde vague Défensive Un rideau défensif Côté Radosgeg Et derrière On va pouvoir repartir avec Seco Le contre de Batira Il insiste très très bien Justement ses adversaires Ce ballon qui flotte C'est pas fini peut-être La frappe directe Ça part sur le poteau Et Sleway Qui ne trouve pas le cadre Et attention à la contre-attaque Maintenant avec Seco Qui est bloqué ici Dans ce milieu de terrain Radosgeg Oui le contre favorable Est-ce qu'il peut enchaîner ? Finalement pas Son adversaire qui était Premier sur le ballon Seco qui repart dans les airs Il a encore du boost Interception aérienne De la part de Batira Qui va contrôler ce ballon Qui doit passer Radosgeg Maintenant c'est compliqué Malheureusement la première touche de balle Qui n'a pas du dans meilleure condition Mais ça va revenir dans l'axe Pas de joueur orange Gêne la transition Avec Seco Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Il va aller chercher le bomb Pour se jeter à deux Pour sortir ce ballon Il y a de la panique dans la défense Oui Seco qui était bien inspiré Sur le backflip shot Into air dribble Attention à Zen Il a pas mal d'espace Pour prendre un premier reset Le contre peut-être Le dunk Sur Porto Et derrière On va essayer de communiquer Radosgeg Peut-être pour une double tap Il y a Porto Qui est parfaitement placé Sur ce backboard Zen pas mal d'espace Il va faire la double tap Grasso C'est Ling Et derrière on serre Seco Heureusement Navatira Qui est en anticipation Tous ces play aériens Seco Ça communique peut-être Le commit On peut peut-être l'exploiter Avec Sléo Il est parti dans les airs Malheureusement Zen est tellement rapide Il est rapide Il voit tout Il anticipe absolument tout C'est un enfer A jouer là Pour les S2V Qui peuvent encore revenir Un tout petit but d'écart Entre ces deux compositions Alors qu'il reste encore Une grosse minute à jouer Seco qui se jette De manière aléatoire Sur ce ballon On peut le dire Zen encore Est-ce qu'il va pouvoir Prolonger cette balle C'est ce qu'il a tenté de faire Mais Porto était resté vigilant Dans ce milieu de terrain Seco pour enchaîner Le contre à la retombée Il s'impose une nouvelle fois Il verrouille complètement le jeu Les Radosgeg Attention Gamasle C'était suivi Est-ce qu'on peut pousser ? Non Il y a Seco qui va Venir repousser 7 balles Radoser encore C'est pas fini Zen la fera peut-être Double tap On est dans les 45 dernières secondes Pour l'instant Les Radosgeg Sont en finale De ces Urban Series numéro 2 Mais attention C'est pas terminé Vatira peut-être en deux temps Avec Seco Une amitié compliquée Justement Tu l'as remarqué également Zen Le 50-50 Il a bien joué son coup Il va pouvoir reprendre Un duel face à Slewell Le ballon qui est absolument neutre Désormais Seco Le contre favorable Avec Porto Qui va essayer de prendre Ce ballon en deux temps Attention au loupé Zen qui ne pourra pas retoucher Ce ballon Une connexion à 3 peut-être Oh il a de la place Oh il peut encore retoucher Ce ballon Zen Il y a aussi Seco qui est là En place Quel arrêt 15 secondes 15 secondes 13 secondes Maintenant Ils peuvent le faire Peut-être ici Porto qui s'est échappé Il est rattrapé Et Zen toujours premier dans les air Radozin qui n'a plus de boost Septième encore dans la défense La dernière offensive Elle est là pour Porto Allez peut-être mon Porto Il est toujours dans les bons coups Ça touche le sol Les Radoz Gang Qui s'imposent Dans cette première demi-finale Et qui vont décrocher Leur ticket pour la finale De Sea Urban Series numéro 2 Eh oui c'est la finale Qui sourit Seco Zen et Radozin Vatira Slewell Et Porto Qui tombent malheureusement Puisqu'on est C'est le BO5 C'est Rocket League Ils ont été au-dessus Ils ont été au-dessus Sur le papier Aussi sur le jeu Ça s'est vu On voyait Il y avait une véritable équipe Qui connectait très bien Et c'était Ça jouait en triangle Voilà C'est ça Il n'y a que Vatira Voilà par moment Qui a réussi à faire Des petites différences Mais ça ne suffit pas Comme tu le dis Il faut un véritable bloc équipe Pour faire tomber Une équipe de la taille Des Radoz Gang Voilà parce que Ça connecte bien Les trois joueurs individuellement Sont très forts Donc forcément En partant en 1v3 Sur une action aérienne Il va peut-être en passer 1 Il va peut-être en passer 2 Il va en passer 3 C'est extrêmement compliqué Donc ça donne Ce que l'on vient de voir Il y a quelques instants Avec cette victoire Très logique Des Radoz Gang Très très logique Très très mécanique On ne va pas se mentir Merci messieurs Pour ce cas C'est incroyable C'était formidable C'était formidable Merci au public Le fan club de Vatira On va tirer un Beaucoup trop fort Beaucoup trop fort Porto Slayway Beaucoup trop fort aussi On ne va pas se mentir Quand même Quand même Ils ont été beaucoup trop forts Malheureusement Ça ne suffira pas Face à une équipe Monstrueuse Monstrueuse de Radoz Gang Radozin Seiko Zen Beaucoup trop fort Beaucoup trop fort C'était impressionnant Alors Je vais demander A l'un des 3 joueurs Je crois qu'ils se sont mis d'accord Pour que ce soit Zen Qui me rejoigne Pour discuter un petit peu De ce qui s'est passé Vous allez avoir un petit peu de temps Ça se trouve il s'en va là Là actuellement Il est en train de s'en aller Donc ça va être terrible Donc non Normalement ça devrait aller Il est en train de me regarder Tu peux Tu peux venir J'ai un micro pour toi Je suis tout bon Donc t'inquiète pas Vas-y amène-toi Ça va ? Ouais et toi ? Ça va tranquille Ça s'est bien passé Ce match de Dijon Beaucoup trop fort ? Bah moi je suis stressé un peu Est stressé ? Tu joues sur scène ? Alors en même temps Ils sont flippants Regarde-les C'est terrible Je suis pas à l'aise Je suis pas à l'aise Ça arrive t'inquiète C'est le début Mécaniquement là Mécaniquement t'étais pas à l'aise ? Il était pas à l'aise mécaniquement ? Frère Du respect quand même Du respect pour tes adversaires mon gars N'importe quoi Bon Une petite victoire Ça fait plaisir Une petite finale Des Urban Series numéro 2 Tranquillement Voilà Vous allez pouvoir voir potentiellement Le braquette Voilà Parce que maintenant que t'es en finale Tu vas être Bah t'as le choix Entre deux équipes 4DX en Imax Face à Rush Cassio Tu préfères qui toi ? Entre les deux équipes ? Moi je dis Cassio il gagne Cassio il gagne ? Et qui est-ce que tu préfères jouer ? Cassio aussi ? Ouais pour le beau jeu Pour le beau jeu ? Oh Ok 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 Ça va tes coéquipés Ils sont gentils avec toi ? Euh ouais Mais pas Rados 1 Pas Rados 1 C'est pour ça que le nom d'équipe C'est Rados Gag Ouais bah C'est pour ça Forcément Pour contrebalancer Ouais non mais t'as raison T'as raison T'as raison Non mais c'est très très bien Écoute Nous on va laisser tranquillement Les joueurs jouer Est-ce que tu penses que toi Là tu remportes le titre ou pas ? Là dis comme ça J'ai pas compris Est-ce que tu penses que tu remportes le titre Ou pas là ? Je casse sur si tu les trouves en finale En vrai je pense qu'il y a 4-3 en finale Pour vous ? Ouh c'est annoncé ça C'est annoncé ok Let's go Let's go Chaussée de qu'on rigole On va essayer 4-0 pour le perfect sweep On va essayer le 4-0 pour le perfect sweep Ok ça parle Ça parle Ça fait plaisir Merci beaucoup Mon cher Zen Tu peux me rendre ça tranquillement Merci à vous de suivre ces Urban Series On en a fini avec la première demi-finale Les joueurs s'installent Les joueurs s'installent On fait une petite pause On revient après Quand les joueurs sont prêts Et on enchaîne avec la suite De ces Urban Series Les joueurs s'abonnerю Arrêtez Les joueurs s'abonner